Président Lamintiam, vous avez la parole. Président Lamintiam, vous avez la parole. Et les remercier pour la confiance qu'ils ont eue à accorder au président de groupe et à leur décision. Monsieur le Président, c'est de ma beaucoup marce sur la langue. Il a en fait dit et bien dit ce que j'avais la plupart de mon intervention. Je devrais commencer par exprimer ma fierté à avoir appartenu à cette quatorzième législature. Et comme Serge Seck le dit, nous sommes à notre cinquième. Je fais partie de ce peloton de députés qui sont partis au Palais Bourbon lutter contre le président Abdiouf. Nous avons traversé avec le président Abdelayouad et fait l'opposition aussi en présence du président Macky Sall. Cette quatorzième législature, elle est excellente. Il y a eu des sous-boursos, c'est vrai. Mais c'est cette législature qui nous a permis d'expérimenter énormément de progestes démocratiques. Le règlement intérieur a été éprouvé dans toutes ses dimensions. Et cette quatorzième législature a installé le Parlement dans sa dignité réelle en le plaçant au centre du débat parlementaire. Mais à la veille de ces élections, tous les Sénégalais se sont retournés vers le Parlement. La lutte politique a été menée ici principalement et elle a pu en un moment donné même tempérer l'ardeur de la rue. Parce que finalement, tout s'était déplacé ici dans le Parlement. En tout cas, je pense qu'il y a sujet à réfléchir sur le rôle de cette quatorzième législature quant à l'évolution de la démocratie au Sénégal. Moi, je suis très fier de mes collègues. Je suis très fier de moi-même. Je suis très fier d'avoir appartenu à cette quatorzième législature. Comme nous, je dois être dégoué. Nos collègues, j'ai dit qu'il n'y a pas de législature. J'ai dit que ce n'est pas de législature. Nous n'y a pas. Je n'y a pas de législature. J'ai dit que le n'y a pas de législature. Je pense qu'ils ne sont pas à l'élu. L'élu, il n'y a pas de législature, il n'y a pas de législature. Je n'y a pas de gestion. Alors, donc, la marche de la démocratie, et c'est qu'elle est, la législature. Je suis en train d'entendre comme si on résorait de fournir, comme si on avait dit que l'Assemblée serait dissoute, comme si nous sommes à notre dernière session. Qui sait ? Alors, je pense qu'il faut savoir raison garder et interroger vraiment l'histoire par rapport aux législatures. On a beaucoup travaillé. Tous les ministres du gouvernement qui sont venus ici, qui nous ont rencontrés en débat dans les commissions, qui sont venus ici au Parlement, ont su qu'ils avaient en face des députés qui ont beaucoup travaillé et qui leur ont posé toutes les questions, etc. et qui ont représenté dignement leurs contrats. Chacun d'ici a parlé. Quand vous entendiez Nafi parler, son son, c'est qui a résonné dans tout le pacaou. Tout le monde a parlé ici pour son pays, pour sa contrée, et les populations ont été très contentes de nous avoir entendus. Il y a eu des sous-boursos, c'est vrai. Il y a eu des empoignades, c'est vrai. Mais quand même, la quiétude a prévalu. La sérénité de notre président a permis quand même de résorber beaucoup de choses. Tout ce que nous avons fait ici pendant ce Parlement, nous l'avons fait de manière consensuelle. Le président Boulem Soleil, le président Yom et moi, on a pu régler l'ensemble de ces séances en consensus. Il y a eu quelques sous-boursos, mais nous nous sommes parlé à chaque fois et nous avons réglé les choses. Alors, la problématique du règlement intérieur. Nous avions convenu, avec le président Birame Soleil, avec le président Yom, que dès la fin de la session, nous allions commencer à nous y pencher parce que c'était devenu d'actualité. Tout le Parlement en avait parlé et on était prêts à y aller. L'histoire nous a... L'accélération de l'histoire nous a rattrapés. Et quand le président Mbou a remplacé le président Yom, je le m'ai dit, et le président Aïp, nous avons déjà commencé à nous parler. On a dit, ah, l'urgence, c'est d'aller rapidement vers le règlement intérieur, mais la politique nous a rattrapés. C'est dit donc que c'était inscrit dans l'ordre naturel des choses de faire ce que nous devions faire. Alors, nous y sommes présentement. Et c'est comme ça que ça se faisait aussi. On n'a jamais changé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sans que les groupes ne se soient réunis ensemble. C'était toujours une histoire de consensus avec les présidents de groupes, avec des commissions ad hoc. Et c'est cela qu'on a fait. Mais la commande politique, cette fois-ci, ne nous permettait pas d'aller trop au fond. Il fallait régler la question relative à la restauration de la problématique du Premier ministre par rapport au règlement intérieur. faire un petit toilettage et nous en arrêter là. Nous n'avons pas été frileux, je l'ai dit à mon collègue en réunion de commission. Nous avons adressé toutes les questions. On a réfléchi sur toutes les questions, mais nous savons aussi nos limites. À quoi nous pouvions avancer et sur quoi nous ne devions pas avancer, en laissant le reste à la législature ou bien à d'autres commissions. C'est pourquoi nous avons adressé les questions urgentes. Nous avons fait un toilettage rapide et c'est ce travail que nous avons, que nous vous présentons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense que tous les députés, puisque les députés sont représentés par les groupes, et chaque groupe a choisi des collègues pour les représenter au groupe de travail, nous avons travaillé consensuellement et le résultat vous est soumis. Donc, j'invite tout le monde à le voter. Alors, et au-delà de cela, nous laisserons la mission aux autres législatures, aux autres députés, qui auront la mission de continuer. Je l'ai dit tantôt, le règlement intérieur traduit l'état d'esprit d'une époque, traduit l'état d'esprit de la démocratie. Le règlement intérieur a été bâti sur des majorités, et c'était une majorité hegémonique qu'on avait à l'ordre. L'autre l'a dit, aujourd'hui ce sont des forces politiques équilibrées qui sont à l'Assemblée nationale. Les procédures, les justes parlementaires, tout est chamboulé. C'est ce qui veut dire donc que le règlement intérieur doit être maintenant adapté à ce qui se fera. Qu'est-ce qui sortira des prochaines urnes quand on ira aux législatives ? Quel type de majorité ? Quelle sera la répartition politique qui se fera à l'Assemblée nationale ? En fonction de tout cela, maintenant, il y aura une nouvelle adaptation d'un règlement intérieur qui pourra réjenter cette nouvelle situation politique qu'on aura. Donc, je vais m'arrêter là. Je félicite vraiment l'ensemble des collègues qui ont participé à ce travail. Je vous invite tous et je félicite l'administration qui nous a bien encadrés dans ce travail. Parce que l'administration est là pour ça. Ils nous ont bien encadrés dans ce travail. C'est ce qui a fait notre efficacité. Monsieur le Président, voilà donc ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Salim Aïb Dafé. Salim Aïb Dafé. Merci, chers collègues.